est rejeté. Nous en arrivons à l'article 19. J'ai comme inscrit sur l'article 19 Madame Thaulmont. Merci Monsieur le Président. Les grands mouvements de l'IS et de cohésion nationaux sont souvent liés à des succès sportifs. Ce sont les valeurs d'universalité et d'émancipation que le sport transmet qui lui donnent cette forte attractivité. Pourtant les femmes semblent exclues de cette grande histoire du sport. La pratique sportive féminine reste dénigrée, jugée moins intéressante, moins spectaculaire que le sport masculin. Les programmateurs estiment alors que la diffusion du sport féminin se traduirait par des échecs d'audience. Seulement 7% des retransmissions télévisées sont ainsi consacrées à des compétitions féminines. Ces injustices ne s'expriment pas seulement en termes de médiatisation mais aussi dans les difficultés que connaissent les femmes à accéder aux responsabilités dans les institutions sportives. Depuis bientôt 14 ans, il est demandé aux fédérations de garantir l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes. Cet impératif a été conforté en 2004 par un décret imposant que la proportion de femmes ou d'hommes dans ces instances reflète celle constatée dans la population des licenciés. Toutefois en 2012, environ la moitié des fédérations ne satisfaisaient toujours pas l'objectif de proportionnalité. Le texte initial prévoyait que les fédérations composées d'au moins 25% de licenciés femmes et 25% de licenciés hommes appliquent la parité dans leurs instances dirigeantes. Le Sénat a transformé l'objectif de parité en un quota de 40% et par l'introduction d'une dérogation a octroyé 4 années supplémentaires aux fédérations pour atteindre ce pourcentage. Je regrette cet infléchissement qui dénature profondément l'objectif du texte. C'est pourquoi je présenterai un amendement pour revenir à la parité tout en laissant aux fédérations 6 ans pour y parvenir. Ce délai me paraît largement suffisant pour créer un vivier qui en réalité existe déjà et ne demande qu'à s'exprimer. Pourtant, certains représentants des plus hautes instances du sport français le nient encore, prétendant que l'objectif de parité ne laisserait pas aux femmes, je cite, « le temps nécessaire à l'apprentissage de l'exercice des responsabilités ». Face à tant de préjugés et de réticences sexistes, il est nécessaire de rappeler que les femmes sont aptes et prêtes à exercer les mêmes responsabilités que les hommes, aussi bien dans le sport que dans d'autres domaines. La parité créant des synergies vertueuses en termes de féminisation des pratiques sportives et de lutte contre les stéréotypes sexistes, il est de notre devoir, chers collègues, de l'encourager pour impulser le changement en faveur de l'égalité réelle. Merci.